Aujourd'hui, nous qui, à l'église de la Croix, étions issus des nations gauloises et germaniques, nous accueillons depuis plusieurs années des ressortissants d'une nation d'Orient, l'Iran, qui est mentionnée dès la Pentecôte sous le nom de Parthes, Medes et Lamites. Et justement, l'Iran est à nouveau à l'honneur aujourd'hui dans cette petite église protestante luthérienne. Une iranienne va être baptisée. Maria, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maria, c'est son prénom de baptême. Elle préfère rester anonyme à cause des risques qu'encourt sa famille en Iran depuis sa conversion. En dix ans, près d'une trentaine d'Iraniens convertis au christianisme ont été baptisés dans cette église. Il y a eu d'abord quelqu'un qui venait d'Allemagne, où on a une église, une église sœur qui est très connue pour son ministère auprès des Iraniens, des Afghans, l'église de Berlim Steglitz. Et donc, il est venu dans cette église, il a été accueilli. Et ça a été le début. Ensuite, c'était encore le pasteur qui m'a précédé, qui a eu la joie de faire le premier baptême d'un réfugié iranien. Et ensuite, je suis arrivé, et donc, une jeune femme introduite par cette personne qui venait d'Allemagne, qui était devenue membre de notre église, qui a demandé le baptême, qui en a amené une autre. Et à partir de là, par le bouche à oreille, lui, il en a amené directement ou indirectement. Donc, maintenant, on est à une trentaine de personnes, ce qui représente quand même plus d'un tiers maintenant de la communauté. Et la première iranienne baptisée par le pasteur, c'est elle. Jolay est en France depuis quatre ans. Quand elle a demandé le baptême, elle ne parlait pas un mot de français. Pour pallier les problèmes de langue, le pasteur Wolf a désigné un membre de la communauté iranienne pour lire la Bible en persan. C'est Ali Reza, Emmanuel de son nom de baptême. Emmanuel a été baptisé ici en juin 2018. En Iran, bien que musulman, il a toujours été attiré par le christianisme. Quand il est arrivé à Strasbourg, c'est complètement par hasard qu'il a découvert cette église. Il est ensuite revenu dans cette église, quelques jours après, pour l'épiphanie. que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Et c'est un miracle aussi pour cette petite église de près d'une centaine de membres aujourd'hui. Pour les paroissiens historiques, c'est une bénédiction. Vous savez quand vous êtes né dans une église, ça devient une habitude. C'est normal, mais eux avec leur plaisir, leur joie de vivre, leur confiance, et puis ils sont toujours contents alors qu'ils sont dans une situation impossible. Et pour conclure cette journée de communion entre l'Orient et l'Occident, rien de tel que le partage de bons petits plats alzako-iranien. Pour l'instant, aucun nouveau baptême n'est prévu cette année.